... Babel. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. » Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit, « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. » Babel, c'est finalement une très belle représentation de l'entreprise. Reprenez ces verbes actifs. Construire, bâtir, faire. C'est exactement ce qui se passe dans toute entreprise. Où finalement, des hommes collaborent, travaillent ensemble, activement, de manière organisée, de manière efficace. Et finalement, c'est une belle représentation de l'entreprise parce qu'ils parlent tous la même langue. Ils ont construit les jargons, les systèmes d'information, les procédures qui leur permettent de se comprendre parfaitement dans le contexte qui est le leur. Puis ça va être une très belle représentation de l'entreprise parce qu'ils ont un projet, ce qu'on appellerait aujourd'hui une vision, une mission. Ils veulent atteindre le ciel, ils veulent ancrer un nom, si vous voulez, pour l'éternité, comme finalement ils prétendent tous les entrepreneurs. C'est une très belle description de l'entreprise. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. « Allons, descendons et là embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. De là le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre, ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. » Il semble que l'histoire ne soit pas très optimiste pour le futur de nos entreprises. Que faut-il en tirer ? Est-ce qu'il faut en tirer de l'idée de ne plus entreprendre ? Certainement pas. Certainement pas. Les bâtisseurs sont dans Babel comme ailleurs des gens qui sont loués pour leur qualité, pour leur efficacité. Les gestionnaires finalement sont reconnus pour leur art. En revanche, tout entrepreneur ne peut jamais oublier que son entreprise n'ait jamais une fin unique. et qu'il y a autre chose, et qu'il y a un avenir, et que de toute façon son existence et son projet ne se limitera pas à ce que lui veut.